Je crois que c'est un sujet qui est pertinent pour ce week-end d'Action de Grâce. Comment être reconnaissant envers Dieu? Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet concernant les dix lépreux. C'est un sujet que plusieurs parmi nous connaissent, ce texte des dix lépreux. Alors, je vais le lire, on va le lire ensemble, que c'est dans Luc 17, versets 11 à 19, qui dit « Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux verrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voie et dirent « Maître, Jésus, aie pitié de nous. » Dès qu'il eut vu, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'il allait, ils arrivaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face auprès de Jésus. Il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les dix n'ont-ils pas été guéris et les neuf autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? » Puis il dit « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » Ce passage-là qu'on retrouve dans la Bible, s'il se retrouve là, c'est quelque chose qui est commun. C'est parce que Dieu voulait nous enseigner quelque chose. Combien de fois que Dieu a fait des bonnes œuvres pour nous ? Dieu nous a guéris et nous avons oublié d'être reconnaissants. Imaginez-vous à l'époque, lorsque nous étions un lépreux. C'était une maladie qui était condamnable. Il n'y avait pas de cure. Il n'y avait pas de traitement. Ces dix hommes, peut-être qu'ils étaient même plus que dix, parce qu'à l'époque, on ne comptait que les hommes. Peut-être qu'il y avait des familles entières, des femmes et leurs enfants dans ce lieu où tout le monde avait observé leurs conditions. La lèpre, tu ne pouvais pas le cacher. C'était quelque chose qui était visible. Et dans cette quarantaine, la seule chose qu'ils pouvaient faire, le seul métier qu'ils avaient, c'est de demander pitié aux gens, sûrement pour avoir un peu de nourriture. Peut-être des gens de loin lançaient une banane, quelque chose pour que ces gens puissent manger. Ils étaient reconnus de tous comme des lépreux. C'était une maladie honteuse. Et puis, à l'époque, pour recevoir la guérison, c'était seulement le sacrificateur qui pouvait donner le diagnostic d'être guéri. Mais la plupart du temps, les gens restaient avec la lèpre parce que c'était une maladie condamnable. Un jour, c'est lépreux. Ils ont sûrement entendu un témoignage qu'il y avait un Jésus qui existait, qui savait guérir des gens. Ils avaient peut-être entendu des témoignages de d'autres personnes qui avaient reçu leur guérison. Et grâce aux témoignages des autres, ils ont dit, mais Dieu, je peux avoir grâce aussi aux yeux de Dieu. Jésus passait pas trop loin. Ils se sont tous mis d'accord. Et ils ont demandé à Dieu la pitié. On le voit dans le verset 13 qui dit, Jésus, maître, aie pitié de nous. Jésus était loin. Il était pas proche de l'épreux. Il aussi devait garder une distance s'il voulait pas attraper la lèpre. Et de loin, Dieu dit à ce groupe de gens, allez vous montrer au sacrificateur. Cette simple prière de dix hommes ou ceux qui se sont mis en accord pour demander la pitié. Jésus passa très loin qui regardait ce groupe de personnes. Il n'a même pas touché ces hommes. Il a dit, allez voir le sacrificateur. Les hommes n'ont même pas eu temps de voir s'ils étaient déjà guéris. Ils se sont précipités dans un chemin pour aller voir vraiment le sacrificateur. Imaginez-vous la foule des gens qui font de l'espace pour pas attraper la lèpre. Ils voient un groupe de gens courir, voir le sacrificateur. C'était pas n'importe qui qui pouvait aller voir un sacrificateur. Tu devais avoir une ordonnance précieuse. C'était quelque chose d'important pour... C'est comme un jugement où le sacrificateur te regardait pour voir si tu étais vraiment guéri. Et quand ce sacrificateur disait que tu étais guéri, tu étais certifié guéri, ton diagnostic avait changé. Les lépreux n'étaient plus lépreux. Il y avait un avant-lèpre et un après-lèpre. Dans ce chemin, quand ces lépreux étaient en chemin, ils se sont aperçus que leur corps avait changé. La peau qu'ils avaient n'était plus la même. Le visage qu'ils avaient n'était plus la même. Dans le chemin vers le sacrificateur, ils ont vu qu'ils étaient guéris. ces dix hommes, tout le monde les regardait, les observait, comment ça se fait là qu'ils voient la guérison et c'était quelque chose de tangible. Parmi les dix, il y en a un. Il y en a un seul parmi les dix hommes et peut-être même plus qui étaient présents a fait demi-tour. Il est revenu dans son chemin de honte où il avait tous ses titres, où il était malade. Il est revenu. Imaginez-vous avec cette précipitation pour reconnaître qu'il y avait quelqu'un qui a vraiment eu pitié de lui. Il est revenu dans son pas. Il a témoigné ouvertement devant les observateurs, devant la communauté, comment Dieu avait guéri. Un seul lépreux a eu un sentiment de joie, une émotion de reconnaissance envers Dieu, où il s'est prosterné auprès de Dieu pour adorer Dieu, élever le nom de Jésus-Christ, de dire comment Dieu a été bon pour lui, comment que pendant des années, il était enchaîné. Il était la honte. Personne ne voulait de lui. S'il demandait quelqu'un, peut-être les gens trouvaient encore lui, mais encore lui, il a voulu adorer Dieu, donner un sacrifice de louange envers le Seigneur. Alors, guérison, un seul homme sur dix est reconnaissant. Cette guérison nous indique qu'un seul homme, lépreux, revient pour remercier Jésus. Il tomba sur sa face au pied de Jésus. Il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Comme Jésus, on peut se poser la question, les dix n'ont-ils pas été guéris? Les neuf autres, où sont-ils? Combien de fois qu'on vient devant l'Assemblée avec des requêtes de prière? On va dans notre groupe de prière. On demande une délivrance. Dieu nous délivre. Combien de fois qu'on retourne publiquement remercier Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Si vous faites une requête publique pour une prière, le témoignage doit être public aussi. C'est quoi une action de grâce? Une attitude de reconnaissance envers Dieu. L'homme, la femme, est comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles, physiques dans le Seigneur. Le croyant reconnaît de quel amour il est aimé de Dieu et il en remercie. Ça, c'est notre ouvrage en tant que chrétien, de reconnaître Dieu dans nos vies. Pouvons-nous condamner les neufs lépreux oublieux? Je suis reconnaissant ou la gratitude a-t-elle disparu de mon cœur? Est-ce que je déclare ma reconnaissance régulièrement envers mes prochains et surtout envers Dieu? Que m'apprends personnellement cet étranger qui glorifiait Dieu? Ça, ce sont des questions qu'on doit se poser lorsqu'on lit ce passage des dix lépreux. Est-ce que je suis toujours reconnaissante? Bien comprendre la reconnaissance. La reconnaissance comme étant un sentiment qui incite à considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu le bienfait. La reconnaissance c'est de témoigner notre gratitude envers une personne qui nous a manifesté de l'amour, de la grâce et de la bonté. La reconnaissance c'est par exemple les dix lépreux qui devaient revenir pour remercier Jésus parce qu'ils avaient eu redevance envers lui. C'est ça la reconnaissance. Dieu veut qu'on exprime cette reconnaissance qu'il a fait pour nous dans nos vies. À quel moment devons-nous être reconnaissants envers Dieu pour le croyant à chaque jour de notre existence? Dès le matin quand on se lève la bonté de Dieu se renouvelle dans nos vies. Dès le matin nous avons un sujet une chose à dire merci juste pour la vie qui nous a donné qu'elle soit bonne ou moins bonne nous devons être reconnaissants. La reconnaissance ne dépend pas des circonstances. Je ne choisis pas quand ça ne va pas bien je reste dans le silence. Non. Même quand ça va moins bien trouve un item trouve un détail pour dire merci à Dieu. Des fois quand ça va moins bien on veut se cacher mais dans ta cachette secrète dis-le dans ton cœur Seigneur je sais que la délivrance va venir remercier Dieu en avance pour cette délivrance qui va venir. Dieu nous invite à être reconnaissants comme ceux lépreux. Ne soyons pas insouciants comme les neufs les plus oublieux leurs guérisons qui n'ont pas été n'ont-ils pas été touchés par la miséricorde de Dieu il faut savoir parfois revenir sur ses pas et ne pas oublier les bienfaits de Dieu dans notre vie. Comme le lépreux le seul sur neuf il tomba sur sa face les pieds de Jésus il le rendit grâce. Tout d'un coup il pouvait se rapprocher de Jésus. Les deux mètres de distance n'existaient plus. Tout d'un coup les gens étaient proches de lui ils voulaient le voir est-ce que c'est vrai est-ce que c'est le même homme que peut-être quelques temps plus tard que les gens regardaient des loins ou bien les gens ne voulaient juste pas le voir tout d'un coup il se trouve proche de Jésus au pied de Jésus. L'action de grâce c'est un choix. Être connaissance c'est une décision personnelle avec soi-même et envers Dieu. Moi je connais un ami à moi à chaque fois que Dieu fait quelque chose dans sa vie il fait un souper il rassemble sa famille ses proches les gens de son église il témoigne la bonté de Dieu quand il a une promotion au travail il témoigne il fait son souper d'action de grâce quand il rénove sa maison il témoigne il fait un souper d'action de grâce pour la rénovation de sa maison hier j'étais chez lui avec sa famille il y avait un autre souper d'action de grâce parce que Dieu lui a donné un nouveau-né un petit un petit fils à chaque quand tu vois la vie de cet homme il est béni de partout ses enfants après ses enfants ont la même bénédiction parce qu'il est reconnaissant parce qu'il est reconnaissant il faut apprendre à énumérer les bienfaits de Dieu dans notre vie au quotidien et ça c'est le témoignage de ma mère qui est vieille qui commence à faire de la démence et à tous les matins elle m'appelle Rose on va prier Dieu on va dire à Dieu merci ok et c'est Dieu qui garde sa santé même sa démence Dieu la bénit dans sa maladie parce qu'elle trouve le moyen à être reconnaissante dans Testonalicien 5 verset 16 18 ça dit soyez toujours joyeux priez sans cesse exprimez votre connaissance en toutes circonstances car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ nous devons rendre grâce à Dieu en toutes circonstances que ça va bien que ça va moins bien dans ton divorce dans ton mariage avec enfant sans enfant il faut apprendre à louer Dieu dans la condition où est-ce que vous êtes pourquoi être connaissant dans Somme 136 verset 1 qui dit louez l'éternel car il est bon sa bonté dure à toujours qui peut promettre ça c'est seul Dieu peut promettre que sa bonté dure à toujours la bonté dure à toujours pour les enfants de Dieu son amour dure à toujours pour nous parce qu'il nous a aimés en premier avant qu'on était sans nom on était un fœtus on pouvait même pas savoir si vous étiez un gars ou bien une fille Dieu vous connaissait déjà et vous avez déjà la bonté de Dieu dans sa vie quand nous comprenons quand nous prenons conscience de notre péché et comprenons que sans Dieu nous méritons la mort il est naturel d'être connaissant pour la vie qu'il nous donne Dieu a envoyé son fils son fils unique ce fils là qui était avec Dieu dans l'éternité dans la louange éternelle il s'est sacrifié pour nous il est venu sur terre avec une vie qui n'était pas facile ou ce qui était mal traité mal compris jugé condamné à mort Dieu nous a donné ce fils comment on ne peut pas être reconnaissant les impacts de la reconnaissance chez le croyant vous attirez la faveur de Dieu à la minute que vous êtes reconnaissant c'est comme un parent vous avez plusieurs d'entre vous vous avez des enfants avec qui vous allez avoir plus de bonté c'est envers l'enfant qu'il est reconnaissant tout simplement ma mère le dit toujours j'ai quatre enfants mais j'en ai une je sais c'est qui la une c'est moi pourquoi je suis reconnaissant tout le temps je témoigne maman merci 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 et on attire la faveur de Dieu lorsque nous sommes reconnaissants dans chaque 1-17 toute grâce excellente et tout donc parfait descend d'en haut du père des lumières sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation la reconnaissance favorise l'humeur favorise ta santé mentale quand tu focus sur le positif il y a quelque chose qui se passe même si tu es dans ta détresse le fait que tu mets le focus ailleurs ta détresse déjà vient de diminuer dans Colossiens 3 15 il dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissant la reconnaissance c'est une arme spirituelle pendant que vous êtes en train de dormir Dieu combat pour vous il met une protection contre des choses qui sont envoyées chez vous des choses que vous ne voyez pas le diable avait un plan pour vous Dieu l'a bloqué pendant la nuit Dieu l'a bloqué pour vous il vous a donné une protection comment ne pas être reconnaissant dans Proverbe 5 Proverbe 3 5 6 qui dit confie-toi en éternel de tout compte ton cœur ne t'appuie pas sur ta sagesse reconnais-le dans toutes ses voies il aplanira tes sentiers comment Dieu a plani des sentiers pour nous lorsqu'on ne savait pas qu'il y avait un complot qui se faisait lorsqu'un collègue de travail faisait tout pour que tu puisses perdre ton travail il voulait prendre ta place mais Dieu l'a bloqué tu ne sais même pas il t'a oublié à dire Dieu merci pour l'emploi que tu m'as donné c'est Dieu qui te l'a donné quand tu voulais un prêt à la banque pour une voiture et puis le vendeur ne voulait pas te l'a accordé Dieu a bloqué ce nom il te l'a accordé comment pas dire merci à Dieu quatre raisons encore pour être reconnaissant pour la protection physique la protection spirituelle le sacrifice de Jésus une espérance pour ton avenir on va on va faire un genre de de bilan sur ce qui a été dit jusqu'à présent la protection physique tu vis ce n'est pas un hasard si tu vis c'est parce que Dieu a dit oui ça a été ordonné dans le ciel en retour nous lui rendons action de grâce pour ce que nous possédons comme la santé la santé que vous avez quel que soit le niveau de santé nous devons être reconnaissants la famille que vous avez vos parents votre propre famille vos enfants vos petits-enfants soyez reconnaissant pour votre famille les amis votre entourage votre voisin les gens de la communauté soyez reconnaissant pour ce que vous avez dans certains pays si tu n'as pas de capacité pour travailler c'est de la charité que les gens doivent te donner pour que vous puissiez vivre mais vous vous avez plein de subventions plein d'opportunités pourquoi pas être reconnaissant toute grâce excellente et tout don parfaite descend d'en haut encore une fois du père des lumières sur lequel il n'a ni changement ni ombre de variation la protection spirituelle Dieu sait précisément ce que nous avons de besoin Dieu sait tout avant même que ces dix lépreux demandent pitié à Jésus Dieu savait déjà qu'ils avaient besoin de la guérison ils n'ont même pas prononcé le nom guérison Dieu en regardant il savait déjà qu'est-ce qu'ils avaient de besoin il dit allez voir le sacrificateur avec cette parole on savait déjà que Dieu avait compris le besoin des dix lépreux l'épreuve te rapproche de Dieu et permet d'avoir la foi s'il n'y a pas d'épreuve il n'y a pas de témoignage c'est dans ton épreuve qui va permettre quelque chose pour toi qui va faire que la chose qui était va changer c'est à travers cette épreuve si tout va bien tu restes dans le même niveau tu ne progresses pas tu n'avances pas c'est l'épreuve qui te fait avancer et quand Dieu te permet d'avancer il faut ça te donne un nouveau témoignage un témoignage que tu n'avais pas avant comme le lépreux Dieu les a donné un nouveau témoignage ils pouvaient dire maintenant je suis guéri il y a Jésus qui m'a guéri et ce témoignage là encourage quelqu'un d'autre qui est dans le mal qui est dans la misère qui a besoin de guérison il a dit hé il a fait pour ses dix les points il peut le faire aussi pour moi quel témoignage à chaque fois que j'entends que Dieu fait quelque chose dans la vie de quelqu'un j'ai dit wow ce témoignage ce témoignage je le prends pour moi aussi Dieu va le faire aussi dans ma propre vie Dieu nous rappelle que les projets qu'il a formés sur nous sont des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance le sacrifice de Jésus nous devons être connaissants aujourd'hui pour Jésus-Christ qui a laissé son trône pouvoir et dignité et s'est offert sur la croix pour notre salut c'est le plus grand sacrifice c'est le plus grand miracle c'est de nous avoir donné accès à la vie éternelle le salut par grâce c'est pas les efforts c'est par grâce c'est grâce à Jésus quelle action de grâce Esaïe 53 verset 5 qui nous dit mais il a été blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses remertres sûrs que nous sommes guéris une espérance pour ton avenir lorsque tu as donné ta vie à Dieu pour ta vie sur la terre et pour l'éternité Dieu nous a donné un avenir une nouvelle espérance un jour on va régner le royaume de Dieu va sur la terre on va régner pendant mille ans on va régner quelle espérance on va voir ceux qui nous ont déjà dévancé par la foi cet été j'ai un ami à moi qui est décédé à 48 ans crise cardiaque et cet homme là je l'ai vu grandir dans mon église il est un leader de louanges dans la jeunesse Dieu l'a appelé à ses 48 ans avec 4 enfants qu'il est c'est une femme je vais le voir un jour là-haut où est-ce que je vais pouvoir louer le Seigneur quelle espérance que nous avons aujourd'hui je vous encourage d'être reconnaissant d'avoir une action de grâce devant Dieu et une action de grâce publique devant les hommes s'il y a eu un changement public viens remercier publiquement Dieu qu'est-ce qu'il a fait pour vous compte les bienfaits de Dieu compte les une après l'autre mais il y a un chant qui dit je compte les bienfaits de Dieu je les mets toutes l'une après l'autre en l'adorant je reconnais comment ces bienfaits sont grands pour moi Dieu a changé mes lamentations en allégresse tu as délié mon sac tu m'assain de joie afin que mon coeur te chante et ne soit pas muet éternel mon Dieu je te louerai toujours alors soyez dans cet esprit d'action de grâce louer Dieu pour qu'est-ce qu'il a fait louer Dieu pour qu'est-ce qu'il est Dieu est grand en toutes circonstances alors soyez bénis en ce dimanche d'action de grâce merci de m'avoir donné cette opportunité de partager la parole de Dieu avec vous alors je laisse le micro à Harry à frère Harry pour terminer le reste du service merci merci de m'avoir